j'ai commencé la musique assez jeune finalement car ma mère était professeure de musique et à la maison même elle faisait des petits cours de musique dont on était très éveillé à tout ce qui était rythme chanson continue donc la musique était très présente à la maison et puis je fais un petit peu de flûte à bec mais à l'âge de 11 ans j'ai découvert la flûte traversière un petit peu par hasard en fait car j'ai rencontré le professeur de flûte de la ville où j'habitais et j'ai fait un essai quand on quand on débute la flûte en fait on débute juste avec l'embouchure on met l'embouchure ici et puis le son est sorti tout de suite et m'a dit ok je te prends et c'est ainsi que l'aventure a commencé j'étais étudiante donc à l'école de musique de hier dans les sonnes puis je suis allé un peu à bal je faisais les allers-retours une fois par semaine pour aller voir un grand professeur puis se rentrer au conservatoire de paris et là à ce moment là c'est vrai que on fait de la flûte vraiment toute la journée enfin moi j'étais très très assidue et travailleuse et je voulais vraiment arriver à jouer le mieux possible donc là c'était aussi une période de concours mon rêve était de rentrer dans un orchestre donc j'ai commencé à faire les concours d'orchestre et c'est là que en 1998 j'ai obtenu le poste à l'orchestre de rotterdam où je suis encore aujourd'hui donc je suis à l'orchestre de rotterdam mais je bouge aussi beaucoup pour d'autres concerts qui sont en soliste en sonate avec piano avec mon ami hélène couvert ou en musique de chambre comme ici à la folle journée de nantes ou en soliste avec orchestre donc et ce qui est passionnant dans ce métier c'est de justement toute cette diversité d'activités donc de pouvoir passer de l'orchestre à la sonate à la musique de chambre c'est vraiment merveilleux alors cette flûte qui est une flûte pearl que j'aime beaucoup l'histoire est assez intéressante je me suis fait voler ma flûte dans le train ça a été un choc énorme donc il faut vraiment faire attention à ces affaires et là ça a été vraiment vraiment une grande détresse et j'ai la chance de connaître les les gens de pearl europe en hollande qui quelques jours après le vol de ma flûte sont arrivés chez moi avec cinq flûtes en disant voilà voilà des flûtes on vous les prête prenez votre temps et on serait heureux de pouvoir vous aider alors ça vraiment déjà c'était et tout le monde ne fait pas ça donc j'étais déjà très touché et puis de toute façon il me fallait une flûte pour faire mes concerts enfin donc là j'ai un petit peu essayer les différentes flûtes et tout de suite j'ai été attiré par celle ci sans savoir trop pourquoi parce que je suis pas quelqu'un qui me penche sur comment c'est construit quel matériau priori ça m'intéressait pas trop mais là du coup j'ai dû me pencher sur la question donc c'est une flûte en or 18 carats le tube est en or 18 carats les clés sont en argent et moi auparavant je jouais une flûte 14 carats et en fait la différence je ne savais pas et réel le 18 carats c'est plus riche et aussi ça projette plus dans la salle les collègues ont dit waouh c'est plus qui vraiment va plus loin on entend mieux dans la salle donc c'est vrai que c'est c'est une qualité et puis le dans tous les registres c'est très facile d'émission très agréable face est une flûte alors j'ai mis du temps à m'habituer et là encore merci pearl europe qui a attendu des mois je dois je dois vraiment le dire je disais écoutez je sais pas je n'arrive pas à me décider je suis pas encore habitué j'ai certaines notes je n'arrivais pas à les faire sonner j'étais il a fallu accepter aussi de de faire le deuil de l'autre et finalement je dis bon je vais arrêter de chercher des des poux dans les cheveux de cette flûte elle me plaît donc voilà le grand saut était fait j'ai fait plusieurs enregistrements plusieurs disques le dernier sorti en 2011 il s'appelle impression française donc c'est un disque dédié à la musique française avec notamment la fameuse sonate de poulenc qui est adoré de tous les flûtistes et beaucoup de ménoman donc un disque que j'ai fait avec hélène couvert au piano et arnaud torette à l'alto christine car à la harpe pour un trio de debussy mais magnifique et je prépare mon prochain disque qui sera beethoven schubert et qui sortira au mois de septembre pour naïve